Bonjour tout le monde, c'est Marc, votre sympathique chargé de cours du PRM 1001 pour un infotravaux sur la partie numéro 3 du travail sur votre plan de développement professionnel. Alors ce travail s'inscrit dans la suite des choses de la partie 1 et de la partie 2 que vous devriez déjà avoir complétées. Petit rappel, dans la partie 1, il vous était demandé de faire un recensement des acquis et des compétences que vous avez développées dans des activités professionnelles, personnelles ou des activités de formation comme des formations que vous auriez reçues avant. Ensuite, dans la partie 2, on vous demandait de mettre en relation ces acquis ou compétences avec les 13 compétences attendues de la profession enseignante. Donc, il s'agissait de déterminer votre niveau de maîtrise et donc de savoir vos lacunes, savoir les endroits où vous avez peut-être le plus besoin, pour le moment en tout cas, de formation pour pouvoir pallier vos lacunes. Donc, la partie 3, il s'agit de culminer vers votre plan de formation. On vous demande de réfléchir à 6 sessions universitaires. Et si on peut peut-être y aller ensemble, on va aller regarder sur Moodle des consignes et peut-être le déroulement. Je vais vous proposer peut-être une petite façon de faire. Donc, c'est parti. Donc, sur Moodle, tout d'abord, pour retrouver les consignes, on s'en va dans la liste des travaux. On trouve la section sur le plan de développement professionnel et évidemment, on a ici consignes. On peut aller regarder. Maintenant, dans la partie sur les consignes, on va aller retrouver évidemment la troisième section. Donc, bon cheminement de formation au baccalauréat en formation professionnelle technique. Et on a des consignes ici. Et attention, il y en a un tout petit peu sur l'autre page. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Tout d'abord, il faudra remplir la section générale. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une information très facile à aller trouver. C'est votre nom, votre bac, etc. Vous devez planifier six sessions universitaires. Et ça inclut les sessions d'été et ça inclut les sessions où vous ne comptez pas prendre de cours. Donc, si par exemple, les étés, vous avez envie de ne pas prendre de cours, d'être en vacances, vous n'en inscrivez pas, mais vous n'écrivez aucun cours. Vous ne devriez pas avoir plus d'une, maximum deux sessions sans prendre de cours. Sinon, vous courez des ennuis. Ensuite, lors de votre planification, vous devez tenir des éléments suivants. La première chose à tenir compte, c'est la disponibilité des cours. Et ça, je vous ai mis un petit lien ici. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous amener dans votre bac. Vous pouvez choisir votre concentration, soit collégiale ou professionnelle. Et en descendant, vous avez la liste de tous les cours que vous pouvez prendre. Donc, si mettons le cours qui m'intéresse à planifier, c'est le 15-21 et que je vais regarder ici, il ne se donne pas à l'été. Donc, évidemment, c'est impensable de le mettre dans ma planification dans une session d'été. Donc, assurez-vous de, si vous choisissez, de mettre une session hiver ou une session automne. En général, c'est assez fiable. Année après année, les mêmes sessions reviennent. Ça peut varier un tout petit peu, mais pour le bien de l'exercice, je vous invite à vous fier à ce que vous retrouvez ici. Continuons maintenant les autres choses. Vous devez tenir compte de votre renouvellement. Je ne vais pas aller dans le détail. Si vous faites une recherche sur Google pour « Règlement sur les autorisations provisoires d'enseigner », c'est un bien long mot. Faites attention si le ministère n'est pas à jour, mais dans la loi, vous allez voir que, par exemple, une fois que vous avez votre premier renouvellement, il va être valide pour trois années. Et qu'à la fin de ces trois années, vous devez avoir accumulé 15 unités universitaires. C'est-à-dire que dans votre planification, vous devez vous assurer, si vous êtes en formation professionnelle, d'avoir au moins 15 unités de formation universitaire. Ça, c'est cinq cours à la fin de votre troisième année de bac. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est quand même très important. Si vous êtes déjà en enseignement et que vous avez déjà une autorisation provisoire, vous savez probablement, si vous avez déjà renouvelé celle-là, bien, vous en avez deux autres que vous pouvez renouveler, soit à 39 unités, 39 crédits, si vous préférez, après cinq ans ou 63 crédits après sept ans. Donc, ça vous va pour ça? On retourne aux consignes. On dit votre plan de développement professionnel tel que vous l'avez établi dans le travail numéro trois. Donc, votre plan de développement que vous avez déjà fait en amont, vous vous rappelez la partie deux, bien, vous devez en tenir compte. Vous devez tenir compte des cours que vous aviez déjà argumentés, que vous souhaitiez faire à court, à moyen et à long terme. On dit ensuite, inscrire dans la section date importante de chaque session les dates importantes qui lui sont associées. Et là, il y a des choses qui sont importantes. Vous avez vu avec Daniel que les stages, vous devez faire des intentions de stage une session avant la date à laquelle vous souhaitez un stage. Donc, je devrais voir dans vos dates importantes, la session précède votre stage que vous avez une intention de stage à faire. Pareillement, vous devez vous marquer à quelle session, par exemple, vous allez faire votre tech fee. C'est aussi un préalable pour des stages. Et la session à laquelle vous devrez renouveler votre autorisation temporaire. Donc, si vous en avez pas actuellement, bien, c'est la troisième année. La première session qui va suivre votre autorisation, ça va être à la troisième année. Et si vous en avez une actuellement, bien, peut-être de la cocher, de la mettre. Je ne sais pas si je suis clair. Il y a une dernière chose que vous devez tenir en compte, j'ai gardé ça un peu pour la fin, c'est les préalables. Donc, il y a des cours qui sont prérequis. Et en même temps, bien, je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc, moi, je parle de l'itinéraire de formation. L'itinéraire, si vous ne savez pas où trouver votre itinéraire, que ce soit le 74-14 ou le 74-15, vous le retrouverez dans Moodle, dans le cours numéro 2. Le rappelez-vous, là, c'est le cours que nous avions eu avec Laurence, notre agente de gestion des études. Et vous allez retrouver sous la conférence de Laurence, itinéraire 74-14 et itinéraire 74-15. Ce qui est bien extraordinaire de ces deux documents-là, c'est que c'est facile d'aller trouver, oh, je ne suis pas à la bonne place ici, c'est d'aller trouver quels sont mes cours obligatoires que j'ai à faire et de facilement identifier les cours préalables au stage. Donc, les petits carrés et les petits cercles. La différence, si vous n'êtes pas en enseignement à l'heure actuelle ou que vous n'aurez pas fait 3000 heures d'enseignement avant votre stage, vous devriez prendre les cours avec des carrés, car ceux-ci sont préalables à votre stage. Donc, vous ne pouvez pas faire le stage 3001 qui est ici, vous n'avez pas le droit de le faire tant que les petits carrés ne sont pas faits si vous n'enseignez pas et que vous êtes au secteur professionnel, en FP. Si vous enseignez déjà, bien c'est les petits cercles que vous devez focusser dessus et qui doivent être préalables. Si on regarde du côté du collégial maintenant, c'est sensiblement la même chose. Vous avez peut-être un petit peu moins de préalables, mais c'est identique. Votre stage s'appelle le 3011 et vous avez tous ces cours qui sont préalables si vous n'enseignez pas et tous ces cours qui sont préalables si vous enseignez. Ça va jusqu'à maintenant. Parfait. Donc, ça, c'est la première chose. Vous devriez planifier à quelle session vous avez envie de faire votre stage. Moi, je commence par ça. Je me dis à quelle session j'aurais envie de faire mon stage. Et ensuite, je vais aller distribuer les cours qui sont préalables avant. Si je regarde, par exemple, ici dans mon travail, je cocherais, mettons, FP parce que c'est mon cas. Qualification légale, je vais dire, j'ai une autorisation temporaire d'enseigner. Qui a commencé à quelle session? Bien, je n'en ai pas aujourd'hui, mettons. Donc, hiver 2022. Ah, qui expire, pardon. Donc, trois ans de maintenant, ça va dire hiver 2025. Et là, je vais aller placer mes cours et mes stages. Donc, je commence par mon stage. Moi, je vais assumer que mon stage, j'aimerais bien faire à la dernière de mes sessions ici. Je vais mettre PRM 3001. Et là, ça vient un peu me dire qu'est-ce que je dois faire avant. Donc, si je regarde avec ce que j'ai à faire. J'ai le PRM 1001. Ça, ça va. Il est dans ma session d'hiver. Ensuite, quel autre que j'ai à faire? J'ai à faire processus des savoirs. Donc, là, je peux aller regarder la définition de ça. Le plus simple, c'est vraiment de googler ce cours-là. Je vais regarder. Processus des savoirs. Je lis la description. Ça m'intéresse. Je regarde mes acquis. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà acquis. Donc, je devrais le faire rapidement. Et là, je peux aller regarder. Il se donne à quelle session. Donc, si je m'en réalise le FPT 1521, il est là. Il se donne à l'hiver et à l'automne. Donc, je ne peux pas le prendre ici. On est en été. Donc, je vais le prendre à l'automne. Donc, je vais le mettre ici. FPT 1521. C'est fait. Je continue. Je regarde encore mon itinéraire. Le prochain que j'aurai à faire, c'est le FPT 1530, Organisation de la formation professionnelle. Donc, encore une fois, j'irai regarder sa définition. Ensuite, je vais voir quand est-ce qu'il se donne. Pardon. Hiver et automne. Donc, je peux le mettre ici. FPT 1530. Je continue. Le 2540, études des programmes d'études. 2540, encore une fois. Si je regarde sa définition, ça me convient. J'ai envie de le faire. Plus ou moins tôt. 2540. Il se donne. Oh! Lui, il se donne l'été. Fait que lui, c'est quelque chose que je pourrais faire tout de suite. FPT 2540 et le mettre là. Parce qu'il ne s'en donne pas beaucoup. beaucoup des cours l'été. Je continue. Le 3510, c'est de la didactique. J'ai peut-être mis ça très élevé. C'est souvent un cours qu'on a envie de faire rapidement parce ça nous enseigne comment faire des activités d'apprentissage. Je regarde la définition. Elle me convient. J'en ai besoin. Je m'en vais dans mes obligatoires. Il se donne à l'hiver et à l'été et à l'automne. Donc, ici, on est en hiver. Été, automne, hiver, été. Wups! Peut-être que là, je ne peux pas. Il faut que je le fasse avant. Je n'aurai pas le choix de doubler un cours. Donc, je vais peut-être dire, bon, hiver, été, automne. Donc, je vais peut-être le mettre ici. Je vais le mettre FPT 3510. Et je n'ai pas le choix parce qu'il ne se donnera pas dans une autre session. Je pourrais le prendre en automne ou en hiver, mais je suis obligé de le prendre dans une de ces deux sessions-là. OK. Je m'en vais retourner ici. Le FPE 2560, c'est mon dernier avec le mélange aussi, que je l'ai oublié en haut. Le 2560. Allons voir. Hop, il a l'air ici. Donc, j'irai voir ma définition de qu'est-ce que c'est. Je m'en vais ici. 2560, 2560. Il se donne l'été. C'est là. Je n'en ai pas beaucoup l'été. Donc, je vais aller le mettre ici. FPE 2560, par exemple. Ce sont mes cours obligatoires. Il me reste le PRM 1111. Il se donne à toutes les sessions. C'est là. Je vais peut-être me le mettre ici. Plus rapidement, débarrasser, mieux ce sera. Donc, parfait. Donc, ça, ce sont tous mes cours obligatoires. Moi, j'aime bien les mettre en rouge parce que c'est des cours qui sont importants. Si j'aimerais m'emmener une session, un choix entre quels cours j'annule, bien, j'annulerais pas. Les rouges sont préalables. Est-ce que j'ai envie d'en faire d'autres cours? Peut-être pas. On va regarder ce que ça donne. Donc, si je m'en vais ici, là, je peux dire à la fin de cette session-là, je vais avoir trois crédits cumulés. À la fin, ici, je vais en ajouter six. Donc, je vais être rendu à neuf. Ici, je vais en ajouter six. Je vais être rendu à quinze. Donc, on voit, est-ce que je suis correct déjà pour mon renouvellement? Oui. Le renouvellement de mon autorisation, on a dit que ça me prenait quinze crédits dans les trois premières années. Un an, deux ans. Donc, avant ma dernière session ici, j'ai déjà mes quinze crédits. Il n'y en a pas de problème. Ici, je vais être rendu à 18. Et ici, à 21. Et ici, je vais être rendu à 24 crédits. Ensuite, est-ce que j'ai des préalables? Oui. Lui, en fait, il n'en a pas. Mais lui, il y en avait. Je mets un petit X. Et est-ce que j'ai des dates importantes? Oui. Ici, il va falloir que je prévois quoi? Une intention. Oups. Une intention de stage. Puis, il faudrait que je prévois mon tech-fée. Oups. Mais peut-être que mon tech-fée, pour me donner une chance, parce que des fois, il y a des échecs, je vais essayer de le mettre une session avant. Je pense que ça serait important. La date à laquelle je vais faire mon tech-fée. La date à laquelle je vais faire mon intention de stage. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Si je retourne dans nos consignes. Je reviens à nos consignes. La disponibilité, je l'ai respectée. Les préalables, je les ai respectées. Le renouvellement de mes quinze crédits que j'ai besoin de faire, c'est bon, je l'ai fait. Votre plan de développement. Donc là, évidemment, vous ne m'avez pas vu le faire parce que je n'en ai pas. Mais normalement, j'aurais regardé les cours en priorité que j'ai identifiés dans mon travail partie 2. Je serais allé regarder vraiment les cours que j'avais identifiés à court, moyen et long terme. Dans six mois, douze mois et plus. C'est bon. La date à laquelle vous souhaitez faire mon intention de stage, c'est fait. La date à laquelle je souhaite faire mon tech-fée, je l'ai écrit. La session durant laquelle vous devez renouveler. Ah, ça, je ne l'ai pas mis, par exemple. Je m'en vais ici. J'ai déjà assez de crédits. C'est hiver 2025. Bon, ce n'est pas dramatique, hiver 2025. Si on met les codes de session. Ici, on est hiver 22. Ici, on va peut-être au été 22. Ici, on s'en va avec automne 22. Ici, on est rendu à hiver 23. Et été 23. Automne 23 toujours. Donc, je suis bien correct. J'ai vraiment au-dessus de mes crédits universitaires. J'en ai bien assez pour faire ma demande de renouvellement. Donc, je peux mettre ici. Renouvellement. Autorisation. Je pourrais le mettre tout suite quand j'ai mes 15 crédits aussi. Ça ne sert à rien de renouveler trop tôt votre renouvellement. Donc, mettez-le à la dernière session, tout simplement. Est-ce que j'ai envie de faire plus de cours? Êtes-vous du genre à vouloir prendre les bouchées doubles parce que présentement, vous n'enseignez pas et que vous voulez faire un coup à temps plein, rajoutez-vous des cours. Regardez votre travail 2, votre travail 1, votre partie 2, votre partie 1 pour aller sélectionner des cours qui vont vous donner des outils de plus. Donc, voilà. C'est ça que vous avez à remettre. C'est comme ça qu'on le fait. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, si vous êtes à l'aise avec ce que je vous ai proposé. Évidemment, là, j'ai failli passer à côté. Là, moi, je suis à aller vite. Mais ici, là, il faut écrire le nom des cours. Donc, il ne s'agit pas juste de me mettre le code. S'il vous plaît, mettez-moi le nom des cours. Montrez que vous avez bien été le regarder, ce cours-là. Donc, on met le nom des cours. On met le nom des codes de session. On met les crédits. On s'assure de cocher les cours qui ont des préalables. Vous les mettez. Moi, j'ai mis un code de couleur rouge chez les obligatoires. Si vous avez des cours au choix, des cours optionnels, vous regardez dans votre parcours. Là, vous en avez ici. Cours obligatoires. Cours à options. Cours à options. Cours à options. Dans certains cas, c'est des cours au choix. Comme ceux-là, ici. Vous devez choisir ici. Ça, c'est un cours au choix. Vous avez un cours que vous êtes obligé de choisir parmi la liste. Entre 1 et 21. Cours au choix. Donc, voilà. Ça fait quand même le tour. J'espère que ça a été quand même clair. C'est un petit peu long. Je suis désolé. Si, encore une fois, vous n'êtes pas sûr, si vous êtes embêté, inquiété, je vous inviterais donc à m'écrire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous n'êtes pas bien le soir, on se revoit bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...